Vidéo numéro 36, la constante de Hubble. Bonjour à tous. Au cours de nombreuses vidéos antérieures, j'ai fait allusion à la mesure des très grandes distances s'appuyant sur le redshift, décalage spectral vers le rouge, des galaxies, un phénomène découvert par Edwin Hubble et qui a conduit à l'hypothèse du Big Bang. Avec les observations du James Webb Telescope, vous risquez d'entendre parler très souvent du redshift et de la constante de Hubble au cours des prochains mois, et il est donc temps de faire une petite mise au point sur le sujet. Point 1. Un peu d'histoire. Le même son émis par un objet en mouvement nous semble plus aigu lorsque l'objet s'approche et plus grave lorsqu'il s'éloigne. C'est ce qu'on appelle l'effet Doppler, facile à expliquer par un dessin représentant les ondes sonores. Le même phénomène pour la lumière fut découvert par Hippolyte Fiso en 1848. En 1929, après une longue série d'observations en collaboration avec Milton Humason, l'astronome Edwin Hubble mit en évidence que la lumière en provenance des galaxies lointaines distantes subit, en moyenne, un décalage vers le rouge, c'est-à-dire l'équivalent des sons graves proportionnels à leur distance. En supposant que cela provient d'un mouvement de la source par effet Doppler, on en a déduit qu'en moyenne, les sources s'éloignent de nous d'autant plus vite qu'elles sont plus loin. Ce qui n'exclut pas que certaines sources individuelles se rapprochent de nous en raison de mouvements locaux dus notamment à des forces gravitationnelles. C'est le cas pour la galaxie d'Andromède Messier 31. Point 2. Un modèle simple. On peut exprimer cette propriété par l'équation V égale H0U, où U est le vecteur position de l'objet lointain par rapport à nous, et V, sa vitesse de fuite. H0 est ce que l'on appelle la constante Hubble, et s'exprime en kilomètres par seconde par mégaparsec, et au point de vue dimensionnel, c'est l'inverse d'un temps. Un parsec vaut environ 3,25 années-lumière, et correspond historiquement à la distance d'un objet lumineux dont la parallaxe vaut une seconde d'arc. Un mégaparsec est une distance immense, typique de l'écartement de deux galaxies proches, comme la voie lactée et Messier 31. On peut voir facilement que l'hypothèse de proportionnalité vectorielle de la vitesse de fuite à la distance s'étend automatiquement par linéarité pour une observation à partir d'un point quelconque. Elle entraîne que l'éloignement de deux galaxies distantes, positionnées en des points respectifs x1 de t et x2 de t, augmente d'une façon exponentielle en fonction du temps, selon la formule, distance de x1 de t et de x2 de t égale exponentielle de h0 t-s distance de x1 de s x2 de s pour t supérieur ou égal à s. Point 3. Pourquoi le Big Bang ? Si on suppose que la loi a toujours été valable et qu'à l'instant nous observons toute la matière est contenue dans une immense sphère de quelques dizaines de milliards d'années-lumière de diamètre, notée par d, on peut déduire de la formule précédente le diamètre d0 de l'univers près du temps actuellement considéré comme celui de sa naissance. d0 égale d exponentielle de moins h0 grand A où grand A est l'âge supposé de l'univers. Le calcul avec la valeur actuellement supposée, h0 égale 70, et grand A égale 13,8 milliards d'années, donne, après réduction, un nombre plus petit que tout ce qui existe dans l'univers, s'exprimant en fraction du mètre par un nombre décimal comportant environ 400 000 zéros après la virgule. C'est en remontant le temps par la pensée que Hubble et le maître ont imaginé que, loin dans le passé, toute la matière et l'énergie étaient comprimées dans un espace d'une petitesse inimaginable. On parle de singularité initiale et d'explosion, symbolisée en anglais par le terme « Big Bang », à l'origine introduit par dérision par l'astronome Fred Hoyle, partisan d'une théorie de l'univers stationnaire. Point 4. H0, fonction du temps. Les théories récentes supposent que H0 est en réalité une fonction décroissante du temps. Du côté des grands temps, cela implique une dilatation qui se ralentit, et du côté du temps initial, une singularité encore plus marquée. Mais si H0 dépend du temps, cela complique évidemment l'évaluation des distances par décalage spectral des objets très lointains. Si la lumière est partie de la galaxie à un temps petit t du passé, et que nous observons aujourd'hui à l'instant petit t0, la distance d de petit t0 où se trouve aujourd'hui cette galaxie est égale à d de petit t0 égale d de petit t multipliée par exponentielle de l'intégrale de t à t0 de H0 de S dS. Et nous n'avons de certitude, toute relative d'ailleurs, que sur la valeur actuelle de H0. Pour cette raison, on évalue aujourd'hui les distances des échanges très lointains, non plus en années-lumière, mais en décalage spectral. Point 5 Les très grandes distances Que ce soit dans le cadre classique ou dans celui de la relativité, les estimations de distances d'objets très lointains sont problématiques pour de multiples raisons. C'est pourquoi toutes les considérations actuelles sur la matière noire et l'énergie noire, basées sur les vitesses de déplacement d'objets lointains et la dilatation apparente de l'espace, doivent être reçues avec circonspection. En théorie de la relativité, on nous dit que la dilatation de l'espace ne doit pas être considérée comme un mouvement mécanique, mais c'est pourtant ce phénomène, assimilé à une explosion, qui a donné naissance à l'idée du Big Bang. On nous dit, entre autres, que la dilatation de l'espace n'est réellement perceptible au niveau du vide intergalactique et qu'à l'intérieur des galaxies et des amas, cette dilatation est cachée par les effets de concentration gravitationnelle. En réalité, le calcul indique que même si la dilatation spatiale avait lieu à plus petite échelle, elle serait tellement faible, par exemple quelques centimètres par seconde pour la distance entre le Soleil et Alpha du Centaure, qu'on ne pourrait pas la détecter, même en l'absence de gravité. Point 5. Et l'énergie ? Il y a une question fondamentale au niveau de la théorie du Big Bang qui se confond avec celle de l'existence même de la matière et qu'il ne faut pas confondre avec le problème récent dit de l'énergie noire dont on peut un jour découvrir qu'elle n'existe pas. Dire qu'on est parti de rien en disant que le temps commence avec le Big Bang est une façon commode de se débarrasser du problème, mais c'est le moment d'évoquer le grand principe d'Adaxagore. Rien ne se perd, rien ne se crée.